A présent, nous allons nous intéresser à la mise en forme des titres. Pour ça, on va se placer sur notre premier titre, introduction, on va placer son curseur sur introduction, faire un clic droit sur titre 1, modifier, et on va ouvrir cette fenêtre que l'on a déjà plus ou moins vue. Là, cette fois, on va s'en servir un petit peu différemment. On va s'occuper vraiment de deux éléments qui sont la police, les effets de caractère, l'arrière-plan et les bordures. Ces trois onglets-là. On va commencer par les effets de caractère pour choisir un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes. Donc ici, première chose que vous pouvez faire, c'est sur les options de caractère, c'est choisir soit d'afficher les caractères tels qu'ils sont, ou uniquement les contours des caractères. Ça, c'est une possibilité. Avant de choisir ça, faites attention, il faut bien avoir choisi au préalable la police de caractère que vous allez utiliser. Ça va de soi. Ici, la caractère est relativement grasse, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Si j'utilise une police de caractère un petit peu plus maigre, comme par exemple, je vais reprendre la ceinturie gothique que j'ai utilisée pour la partie de mon texte. Je vais la mettre en normal. Ici, dans les effets de caractère, on va voir que les contours, vous voyez, ne sont pas très très intéressants à utiliser. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la police de caractère, bien entendu, que vous allez choisir. N'oubliez pas aussi de choisir la taille de la police, vu qu'on est sur des grands titres, il va falloir qu'ils se marquent un petit peu par rapport aux autres titres. Donc n'hésitez pas à monter un petit peu la taille. Alors, dans les effets de caractère, vous allez choisir ni plus ni moins que la couleur. C'est surtout ça qui va nous intéresser. La couleur, ici, vous en avez tout un nuancier. L'idée, ici, c'est de prendre une couleur qui se rapproche au plus du document, des couleurs de votre document. Bon, moi, je vais faire un truc sur OpenOffice, donc je vais reprendre les couleurs d'OpenOffice Writer. Donc c'est un bleu assez sombre. Je vais voir un petit peu dans les bleus sombres. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas grand-chose d'intéressant. Bon, ça, c'est pas beau. Non, je pense que je vais prendre ça, le bleu ciel 5. Ce qu'il a fait, le bleu ciel 5. On a la possibilité aussi de mettre tout en majuscule, tout en minuscule. Vous avez la possibilité, donc, de mettre un effet titre, c'est-à-dire les premières lettres en majuscule. Ensuite, on a la possibilité, donc, de souligner, de surligner, pardon. C'est-à-dire de mettre un trait dessus, de barrer, mettre un trait dessus sur le texte, pardon. Et un soulignage qui permet de mettre un texte, un soulignement en dessous. Ça, ici, je vais pas l'utiliser pour l'instant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici les bordures. Alors, les bordures, c'est à peu près comme souligné, ou surligné, d'ailleurs. On va pouvoir, par exemple, encadrer notre texte, ou uniquement insérer, uniquement, la partie gauche, droite, au-dessus, au-dessous. Ou, si on clique sur un des éléments, on peut le faire apparaître ou disparaître. Donc, choisir vraiment le trait que je souhaite faire apparaître. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le trait qui est tout en bas. Donc, pour ça, je vais sélectionner mon trait. Ensuite, une fois qu'il est apparu, je vais sélectionner la taille de mon trait, ce qu'ils appellent le style. Et enfin, je vais choisir la même couleur que celle que j'avais utilisée au préalable pour mon texte, à savoir bleu ciel 5. Je remonte un tout petit peu. Hop, bleu ciel 5. Ensuite, on a la possibilité aussi de mettre un arrière-plan, c'est-à-dire une couleur d'air à montage. Je vais en mettre une très, très, très légère pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et une fois qu'on a paramétré tous ces éléments, arrière-plan, bordure et police, on va cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si sur la vidéo on voit bien, j'ai un arrière-plan grisé, j'ai mon titre qui s'est mis dans la bonne couleur, ainsi qu'ici, un trait de couleur qui marque bien chacune de mes parties. Ce que l'on a fait pour les grands titres, on va le faire pour les sous-parties, pour les sous-titres. Donc, pour ça, il suffit d'aller sur modifier, clic droit sur titre de modifier. On va choisir, toujours dans le même ordre, une police de caractère qui se rapproche peut-être de la police qu'on a déjà utilisée pour nos grands chapitres. On va utiliser, bien entendu, dans les effets de caractère, une couleur spécifique. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement une couleur qui s'en rapproche, mais qui est légèrement plus claire que pour mes grands chapitres. Vous avez la possibilité toujours surligner, barrer, soulignage. Ici, là, je vais aller tout de suite dans bordure, puisque c'est ce qui m'intéresse. Je vais sélectionner ici le trait que je souhaite faire afficher. Donc, je vais prendre un trait un tout petit peu plus léger, de 1 cm, de 1 point, pardon. Et je vais prendre, donc, mon bleu ciel 2, que j'ai choisi dans les faits de caractère. Bleu ciel 2, donc bordure en bleu ciel 2 aussi. Et je vais tout simplement cliquer sur OK. Et je vais avoir, comme ceci, mes deux grands chapitres avec cette mise en forme, cette nouvelle mise en forme, qui me permet de bien identifier, donc, et déjà donner un style bien propre à mon élément, à mon document, pardon. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est qu'il y a moyen de faire des titres beaucoup plus travaillés. Mais pour ça, ça demande d'utiliser le dessin et de, ensuite, tout simplement, créer un dessin spécifique pour nos titres et de les rajouter dans l'arrière-plan, non pas en tant que couleur, mais en tant qu'image, et d'aller chercher une image spécifique qui va se mettre en arrière-plan de mon titre. C'est pas forcément évident de l'utiliser. Il existe un tutoriel sur Internet qui vous explique ça très bien, qui se trouve sur le site openoffice.org, dans la documentation officielle. Moi, je vais pas m'attarder là-dessus, parce que je trouve que c'est beaucoup de chichi, pour un résultat qui n'est pas forcément fantastique. Voilà. Déjà, rien qu'avec ça bien maîtrisé, vous pouvez, déjà, vraiment personnaliser votre document et donner une identité propre à votre document, une couleur propre à votre document. Voilà. On a terminé, donc, pour la mise en forme du texte. Alléluia ! Et maintenant, on va rentrer dans les détails, à savoir comment insérer correctement une image sous OpenOffice et comment la mettre en forme, bien entendu. Toujours sous OpenOffice Writer. Je vous invite à passer à la partie suivante. Allez ! Sous-titrage ST' 501